Générique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on découvre la démo de Punch Club 2, un jeu dans lequel on gère son boxeur, on va s'entraîner pour gagner en stats, vaincre ses ennemis et devenir le grand champion. Le jeu se passe 20 années après le premier jeu, on est donc dans le futur, on va parfois combattre des robots, on doit sauver l'humanité, il y a une organisation méchante... Enfin le jeu ne se prend pas au sérieux mais il a l'air toujours aussi fun et je vous propose de découvrir ensemble la démo. Je ne l'ai pas du tout testé, on va donc voir ce qui nous attend, c'est parti ! Et on a une petite intro, en français en plus ! Fluffy, non ! Non le chaton, il n'arrive pas à le soulever ! C'est le seul moyen... Bam, ouh ! Tu as tué notre père, tu vas payer ! Je suis ton père, ok ! Et ça c'est quoi le chaton, c'est un flashback ? Donne-moi ton autre pote ! Oh oh ! Ça me rappelle une scène de... Ils en tirent à ça ! Oh non ! Quel rêve étrange ! Ah c'était un rêve, d'accord ! Heureusement que c'est terminé ! As-tu bien dormi ? Ah ! Donc on est peut-être le fils du personnage du premier jeu ? Oh oh ! Il s'est passé quoi maman ? Il m'a péragi ! Tu sais les femmes ! Changer avec le temps ! Mais c'est pas ce qui compte ! Ouais ! Maman est juste devenu... Un verre ! Ou une limace ! Je sais pas quoi ! Mais c'est pas grave ! Oh ! On est toujours... En plat rêve ? Oh oh ! Ça n'a aucun sens ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Euh... Ouh ! Ok ! Ouh ! Il y a de l'impact dans le punch ! Ça c'est bien fait ! L'animation est top ! C'est déjà ça ! C'est quoi qu'il me parle là ? C'est un robot ? Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Ne m'abandonne pas ! Non ! Papa ! On retrouve dans quoi ? Dans la ville haute ! Je crois il l'a dit ! Alors je ne sais toujours pas ce qu'il se passe J'avais absolument aucune idée Il y a une histoire de Limaz, de maman et de super héros qui m'a donné un coup de poing Qui m'a envoyé, qui m'a sauvé Voilà ok au moins on est dans notre garage Alors si c'est comme dans le premier jeu On a ici notre, ouais notre nom on va s'entraîner Et on va donc pouvoir améliorer les différentes machines qu'il y a dans le coin Pour gagner de plus en plus en stats Je ne sais pas si les mêmes stats sont préservées et tout On va découvrir le tout ensemble D'ailleurs si vous êtes intéressés j'ai fait un let's play complet sur le premier jeu C'est dans la description Alors je peux pas me déplacer avec ZQZ donc je dois cliquer sur ça Ouais je dois cliquer Très bien Ouh ok un petit peu de pompe Voilà donc là on perd de l'énergie Et on a un petit peu plus faim Donc on va manger c'est là qu'on mange c'est ça la cuisine Bonjour monsieur Streeb c'est l'heure du petit déj Requête invalide on n'a pas d'argent Nourriture indisponible Ok Dollar égale zéro Cette situation va nécessiter les compétences d'une personne plus qualifiée D'accord Maman maman Je vois pourquoi il l'imaginait comme étant une limace Elle est malade C'est reparti Qui a sacrifié les plus belles années de sa vie pour un homme qui est ingrat etc 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 Qui l'a abandonné Ah ok je parle de notre père pardon Ok donc on doit demander à Henri On va en ville Et Euh Ouais je vais aller là Ok Chez Henri Donc maintenant on a Je m'rappelle pas d'avoir eu une carte du monde dans le premier jeu Mais c'est mon voisin préféré Alors quoi de neuf ? Euh est-ce que t'as à manger ? Qu'est-ce qu'on a pas à manger ? Bah on va devoir bosser pour gagner d'argent Elle se trouve en dehors du quartier Maman ne me laissera jamais y aller Ouais un petit peu On a théoriquement on a On a au moins 18 ans D'accord Allez Bon On ne paye toujours pas véritablement notre nourriture nous même Mais on les change contre des pépettes Alors bien le bonjour Euh Ok bien le bonjour à toi Comment Où est-ce que j'ai acheté de la bouffe ? Ah acheté Comment ça il s'appelle monsieur quelque chose euh Mister clip Je sais plus c'est quoi le nom de celui-là Alors on a besoin d'un burger et d'un kit culinaire Ouh D'accord Pourquoi êtes-vous dans un bocal ? En fait j'avais prévu de m'acheter le corps d'un jeune athlète J'ai donc vendu mon ancien corps mais avant de pouvoir m'acheter son remplaçant La crise économique a éclaté Euh Je dirais qu'il faudrait acheter le corps avant de quitter son ancien C'est mûr parce que moi ce que je ferais personnellement mais Euh Chacun son truc Présentez votre puce afin de procéder à la vérification de paiement s'il vous plaît Quelle puce ? Votre puce SBC Evidemment On est pas Bobo Junior Alors Il vient d'évoluer J'ai dit Ok Sur stickers cool Ah mais te penche pas devant lui tu peux te prendre un coup de genou Finalement on n'aide pas le magasin Ah tuto de combat D'accord c'est parti Alors Tu peux insérer les capacités dans les emplacements prévus à cet effet Chaque colonne correspond à une spécialisation Utilisant une capacité d'attaque Ok Alors on clique là Ah ils veulent le coup de pied Bon bah ils veulent le coup de pied J'aurais mis plus un coup de poing Pas de défense On a pas de capacité de défense On a pas de modificateur Et un coup de poing Ouh Faire un combo complet Coup de poing coup de poing Tac 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 Pas de défense Euh Ouais Esquive c'est pas la défense l'esquive Ok C'est peut être pas dans le tuto Combat Ouf Il y a plus de points de vie que nous Là on va à notre endurance On va pas y arriver là Je pense pas qu'on va y arriver Oh défaite Bon on est pas KO C'est déjà ça Alors défaite Moins 12 d'énergie 17 de fin en plus Effet Vous êtes encore électrisé Plus de bonheur pendant 3 jours Maîtrise du Coup de poing Qui a bien monté Et un petit peu du coup de pied C'est normal on l'a mis de D'accord Et statistiques c'est quoi ? Ok Très bien Ah il va m'arrêter également Tous les deux au commissariat Ah ah Avec le gars qu'on a combattu il nous remercie Passe donc à la ferme à baveuse Ok Si tu as besoin d'un boulot Ah bah tiens c'est comme ça qu'on va gagner notre argent Ouh Alors lui se ramène Un robot holographique Alors dis moi gamin Qu'as tu fait de ta puce SBC ? Je n'en ai jamais eu monsieur Mais je ne sais même pas ce que signifie SBC Effectivement Qu'est-il arrivé à mon père ? C'est un combattant Un des meilleurs Pour le reste c'est confidentiel J'ai besoin de savoir C'est très important Pour accéder à ce genre d'informations Il faut devenir policier gamin Et quoi je suis prêt à devenir policier ? Tu dois d'abord atteindre les 2000 points de SBC Et connaître toutes les lois Ouh c'est notre objectif D'accord Je pensais qu'on comptait devenir boxeur Pour ce qui est de ce petit accrochage Chez Apu Apu il me semble Qu'il était déjà dans le premier jeu Si je ne dis pas de bêtises Ca me dit quelque chose Euh disons que ça ira pour cette fois Génial Mais il est hors de question que tu quittes ce commissariat Sans une puce dans la tête Ouh c'est dans la tête que ça va ? La puce Elon Musk Elon Musk Comment être sûr qu'elle ne servira pas à me contrôler à distance ? Elle y régale C'est précisément sa fonction Mais c'est pour ton bien Ecoute SBC signifie Score de bonne conduite Plus tu as de points mieux c'est Donc c'est plus mieux A partir de 9000 points Tu es officiellement reconnu comme une personne convenable Cela te permet donc d'accéder à la ville haute Là où tous les rêves se réalisent Comment puis-je gagner des points ? En général les gens gagnent des points de SBC via des oeuvres de charité Ou pour des contributions à la science aux arts Ou en combat Ouais D'accord Bon il est temps de faire de ton à un membre officiel de notre glorieuse société Donc c'est quoi ? C'est lui qui m'a mis la puce dans la tête Euh Ça me rappelle le plan de Elon qui compte faire des machines Qui te permettent d'aller à l'hôpital Te mettre la puce dans la tête Et repartir en Quelques heures après ou quelques minutes En une demi-heure après à la maison Et continuer sa vie C'est son plan Juste tu vas C'est comme te percer l'oreille Selon tu te mets une puce dans le cerveau Euh alors Bah c'est son objectif Alors jette un petit coup d'œil à ton multi-passport Il y a peut-être quelque chose de comestible dedans Euh ok c'est que là qu'on clique d'accord Voilà délicieux Super On a encore faim Tout combattant se doit d'aller faire un tour au gymnase Silver C'est le meilleur endroit pour s'entraîner Non On doit parler à notre maman Alors Euh comment quitter Ah par là Hop On va parler à maman Quelque chose me dit Me dit que ça va pas bien se passer C'est le meilleur chat C'est le meilleur chat D'accord Juste après que je sois tombé enceinte Il s'est inscrit au plus important tournoi de la planète J'ai essayé de lui annoncer la nouvelle Mais il n'a rien voulu entendre Plus tard Adrie Je dois rester concentré Ah ok Elle a voulu lui dire qu'elle était enceinte Mais il voulait pas écouter Evidemment il a gagné Mais juste après ça il a disparu Est-il parti ? Est-il été assassiné ? Ou maintenant il est riche Il veut se débarrasser de sa femme On ne sait pas Mais pour moi c'est du pareil au même Il ne s'est jamais soucié de moi De nous Pourquoi devrait-on s'en faire pour lui ? Maintenant dis-moi Où étais-tu passé ? On était à la police Ils savent quelque chose sur lui Contrairement à toi Et ils ont accepté de me recruter Le droit du point Pointeur hein la cognate Nien Mais Il n'y a pas de mais Toute ma vie tu n'as fait que me refreiner Alors maintenant excuse-moi Mais j'ai rendez-vous pour un entretien d'embauche Oh Alors Chapitre 1 Dans la ville Ok Alors allons au frigo Le kit culinaire Le temps de préparation est indiqué là C'est nettement plus sain Et consistant Que les trucs de fast food Mais ça maman te l'a déjà dit Pas vrai ? Allez Ouais on est un petit peu mieux là Ouvre ton multipasseport Ouuuuh Ton arbre de quêtes Et là Apporter son burger en riz On apprend plus à propos du travail de tibobo S'inscrire au gymnase Très bien Ok Alors Et bah du coup on va passer chez Henri 25 minutes à pied On arrive à 20h40 Ou On arrive à 20h15 Mais il faut payer 2$ pour y aller en bus On y va à pattes C'est juste à côté hein Faut d'exercice Salut Henri Voilà ton burger Désolé si ça a pris un peu de temps Dommage J'aurais bien aimé le garder pour Ouais Voilà J'aurais bien aimé le garder Je me suis fait arrêter par la police Tout va bien En fait ils m'ont proposé un boulot Ainsi qu'une chance de découvrir ce qui est arrivé à mon père C'est rare que la police propose un boulot après avoir arrêté la personne Et à propos de l'argent Je n'ai jamais eu l'intention de compter la monnaie Ce qui compte vraiment est ailleurs Ok T'as pigé le truc ? C'est plus profond que ça en a l'air tu vois D'accord Le burger du changement Ça te dit qu'on en fasse un ? Un quoi ? Un film ? Oh ok Un vieux film d'action des années 80 Alors C'est parti ou c'est pas ? Tu vas l'adorer Euh Est-ce qu'on va voir le film ? 90 passionnantes minutes plus tard T'as enjambé la barre ? Ce pas de trop sera ton dernier Ok ils sont passionnés du film Ah ! Et j'ai fait Un objectif Alors monsieur Clippy Regarde tu as gagné du respect pour le old school D'accord Et l'autre c'est quoi ? Je clique là On va là Voyons ce que tu peux en faire Ouh d'accord Donc il y a différents types Voici les talents issus de ce film que tu peux déverrouiller grâce à ton R.O.S. Alors j'ai aucune idée de ce que c'est le R.O.S. mais Ah au point qu'on a gagné D'accord Les talents te donnent l'air plus cool quand tu fais ce que tu fais le mieux Choisis un talent qui te semble plus cool que les autres Euh Un Ok Travail dur je ne te laisse pas dire ça Augmente l'efficacité au travail Hum hum Euh Vous permet de transporter plus d'objets dans votre inventaire Je ne sais pas encore quelle est la limite Soulever de la fonte augmenter la puissance de vos jambes Augmente la vitesse de déplacement en ville Donc on peut faire plus de choses dans une journée Même pour faire des pompes il est nécessaire d'avoir une connaissance minimale des bases Ah ok mais on va prendre ça Ça m'a l'air intéressant Et je crois que j'ai 50 points non ? Le reste ? Ok je peux peut-être prendre ça Bon il ne nous laisse prendre qu'un point pour le moment mais on pourra revenir plus tard Il me semble qu'Apu possède un stock de vieilles cassettes Ah ah Très bien Bon on est parti Ah les gymnases on doit s'inscrire aux gymnases On va faire de toi un vrai Twardy version 70 Euh des 70 Euh il suffit juste d'abouler le pognon D'accord donc en gros on paye et on gagne instantanément en stats c'est ça ? Comment ça fonctionne ? Bon Bon, notre premier rival. Il vous serait alors assainé une déculottée d'une violence telle que jamais vous ne pourriez l'oublier. Bon, on va se rappeler de toi, M. Hué. Mais aujourd'hui, il atteint un SBC suffisant pour se faire appeler seigneur. D'accord, donner une leçon à Hué. Est-ce que c'est dans la démo, j'espère ? Ah bah, premier combat. On ne s'est même pas entraîné pour le moment. Puis, il est huitième. Et nous, on est combien de temps ? On est douzième. Oh, il n'est pas tellement plus haut que nous. Il a juste 700 points de plus. Ok. Et on va contre G-Day qui a 182 en score. La présentation de stats. Ok. Il n'a pas l'air bien costaud. Ouais, mais il a un point, un point, un point. On va le démonter. On s'inscrit au combat. 8h à 22h pour les combats. Je ne veux pas que si tu ne te présentes pas à temps pour ton combat, ce sera considéré comme une défaite. Bah ouais, mais je veux combattre tout de suite. Voilà, ok. Alors, 1, 1, 1, 1, donc c'est vraiment du... Oh, on a moins de points de vie que lui. On n'a pas démarré à fond. Mais... Tu n'auras pas de droit des compétences de défense. Ah, c'est en face, c'est les compétences du gars qui est en face. Alors, on a un meilleur combo que lui. Donc, on va voir ce que ça a donné. Pam, pam. Allez, allez. On perd de l'énergie plus vite que lui, mais il perd des points de vie plus vite que nous. Ok. Ok, alors je peux changer un peu les choses. C'est quoi ça ? Ça, c'est les compétences, d'accord. On y va, on continue. On a récupéré un peu d'énergie. Oula, c'est lui qui fait le premier combo, mais... On n'a aucune compétence d'eskiv, donc c'est vraiment... Tout le monde se prend la baffe. On ne sait absolument pas encaisser les attaques. Bon, on continue. Allez, hop, hop. Deux coups dans les boules. Deux dans la tête. Boules tête. 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 Allez ! Génial. Première victoire. Du coup, on a perdu 15 d'énergie. 25 points de vie. On est encore électrisé. On a combattu. Et on a augmenté la maîtrise des coups de poing et des coups de pied. Alors, on est presque au level up. Les autres goûts, non ? Ok. Un beau début. Même ma grand-mère, ma grande-tante du côté de mon père savait se battre mieux que ça. Vous finirez certainement comme elle, emporté par la goutte. Lui, il nous en veut, hein. Je ne sais pas ce qu'il a, mais... Ok. Merci pour la barre. Tu pourrais obtenir d'autres trucs du même genre auprès du robot du gymnase. Là-bas. Mais n'oublie pas ton argent, fiston. Nous vivons dans le monde du capitalisme victorieux. Et tu me dois déjà un dollar. Pourquoi pour la barre ? Ok. Non, je rigole pas. Ok, un bien beau combat. En plus, il t'a permis de gagner des points de score de bonne conduite. 188, déjà ? Waouh ! Donc, on est passé au-dessus du bonhomme qu'on a combattu, je suppose. Je crois qu'il est à 180, un truc du genre. Ok. Alors, on peut déverrouiller une nouvelle capacité. Il nous accompagne vraiment, hein, dans le tuto, enfin, dans la démo. Euh... Ah oui, enfin. Alors, l'esquive. Si vous réussissez à esquiver. Alors, ça veut dire quoi ? Énergie égale 1 plus 80% égale 1. Très clair. Euh... Le blocage, ça... Je pense que c'est mieux. Le blocage, j'ai réussi. Euh... Ok. On va prendre ça, parce que ça va débloquer ça dans le futur. Ah, il n'y a pas assez de points. C'est quoi, ça, le... Ah, c'est le déplacement. Ok, ça, il faut s'entraîner pour débloquer. Très bien. Je peux peut-être mettre esquive également, si je prends les deux. Ok. Je ne pense pas qu'il y avait raison de ne pas mettre les deux. Euh... Comment est-ce que je prépare mon... Ici. Ok. Hop. Hop, voilà. Très bien. Euh... Ah, et on va manger. Voilà. Maintenant. À la déchetterie de la Robofacture. Et la ferme Bobo. On va à la déchetterie. 45 minutes. Il est assez tard, mais... Il y a quelqu'un. Qui va là ? C'est comme ça qu'on accueille les clients. Ah, ok. On a un client. C'est comme ça qu'on accueille les clients ? Paye tes pièces. Est-ce que j'ai de l'argent ? 35 dollars. Ça veut dire quoi, ça... Le squirker ? Comment prouver... Quoi de mieux que de tordre des trucs pour prouver ta droiture ? On va travailler. Plus 32 dollars. On va travailler. Plus 32 dollars. Oh. Inscription accessible à quoi ? Donc à chaque fois qu'on remplit la barre, on gagne 32 dollars. Ah, on bosse que la nuit. D'accord. Donc la journée, c'est que les robots. Alors, qu'est-ce que tu me vends ? 150. Un pirogi de la part de Dynamo. C'est quoi ce truc ? Je ne peux même pas me payer ça, parce que c'est 25. Pourquoi je ne peux pas me le payer ? M. C'est quoi le M50 ? Il faudra peut-être revenir. Et toi, tu me dis quoi ? J'essaie même pas de me mettre... Je veux juste voir ce que tu veux ! D'accord. Très bien. Alors, on va partir. On va à la ferme, Bobo. Il va falloir dormir un moment. Ah, c'est lui. Ok. Ok. Le boulot est à toi si tu es capable de coller une bonne rooste à tes baveuses. Ah. Bien. Donc... Faut calmer les larves. Lui, il veut une vie meilleure au-delà de cette ville où il y a plein de problèmes de gang et de trucs illégaux. Et... On l'a rencontré pendant qu'il était en train de braquer une superette. Ok. Putain, peut-être. On s'en sert dans la distributeur de nourriture ? Hum. De rien mon pote. Alors... Amuse-toi bien à cogner ces baveuses. C'est comme ça qu'on les élève ? Elle mange ? Tu sais pas, elle mange un truc là, non ? Ouais, elle mange un truc et bam. Ah non, ça c'est juste pour les maintenir en place. On commence à avoir faim. Alors, on va s'arrêter. On a pas le choix de toute façon. Ok. Alors, avec tout ça... On va aller... C'était où déjà le magasin ? L'épicerie d'Apu. Un service pour un service. Une réduction ? Ah ! Je connais un type qui connait un type. Il sera certainement prêt à vous proposer un travail. La pizza, c'est fini. Tout le monde veut des baveuses. Allez voir Boulevard du Club et dites-lui que c'est Apu qui vous envoie. D'accord. Bon, et maintenant ? Souhaitez-vous acheter quelque chose ? Ouais. À propos des cassettes. 100 dollars. Il est pas bête. Par cassettes ? Par cassettes ? Euh, on verra plus tard. Alors, du coup, kit culinaire pour manger. On va en prendre deux. Et on va s'arrêter là. Euh, j'ai peut-être assez pour une cassette, mais euh... On verra plus tard. Alors, on va à la maison. Il est minuit. Alors, maintenant, on va aller vite fait. Là-bas. On va payer ça. On va payer ça pour aller plus vite. Et on va bosser. Je pense qu'il faut gagner suffisamment de respect auprès d'eux. Ouais, il faut gagner suffisamment de respect auprès d'eux. Ok. Ok. Une heure plus tard. J'ai 130k. Donc, je peux aller chez Apu et... Et acheter la cassette, du coup. 200$ pièce ? Quoi ? Ouais, mais le prix double pas, après. La loi du marché. Apporter la cassette à Henry. Ah, il a que 228. Il est à peine au-dessus de nous. Alors, on lui donne la cassette. Allez. C'est peut-être le seul qui a le matos pour lire ses cassettes. C'est plus des rouleaux que des cassettes, ou juste du projecteur. Rookie. Ah ! Un jeune boxeur doué et au pignâtre sacrifie tout pour s'extraire de son milieu, celui-ci vers la gloire. Augmente l'efficacité de l'entraînement au soulevé du poids. Augmente l'efficacité de l'entraînement sur tapis de course. Augmente l'efficacité de l'entraînement au punching ball. Augmente l'efficacité de l'entraînement à la cloche. Ah ! Ça, c'est une bonne cassette. C'est quelque chose à débloquer avant le reste. Alors, c'est quoi ? C'est là-dedans ? Elles sont où ? Ah ! Bras de Rookie ! Levé de poids ! Ah, je me dis qu'on va prendre ça en premier. Ok, on va essayer d'améliorer cette machine. Je sais pas quelle machine, je peux dévorer en premier. Du coup, on va chez nous et on va dormir un petit peu. Euh... Où est-ce qu'on va dormir ? Là-bas peut-être ? Je sais que je dors. Ah, c'est là, ok. Ça, c'est la fin. Va falloir acheter à manger. Voilà. On va retourner chez Apu, on va acheter un kit. On doit y aller à Pat, parce que j'ai pas l'argent, je pense, pour prendre le bus. Alors, c'est quoi ? C'est 25% ? 15% pour 20% ? Donc 40% pour 30% ? Ok, on va prendre ça, ça a l'air d'être le meilleur. Vieille maison. On va manger. Et je pense qu'on va être prêt à aller bosser. Pas assez. Allez, c'est parti. 32. Oh, ça prend 3-4 heures pour une barre. On va pas faire celle-ci. Attends, je pense. Combat accessible. Ah, combatter, lui. Ah, on a pas... Mais bon, je pense que je peux le faire sans problème. Ouh ! Ouh, esquive ! Ah, bloc ! Parfait ! Bah, on continue ! Oh, on lui fait très mal ! Encore un petit peu de temps pour le round 2. On continue ! Baham ! Victoire ! Donc, 29. Plus de bonheur. Perdu des points de vie, gna gna gna. Ok, ok, ok. On gagne pas d'argent sur le victoire ? Un bon pouvoir ! Mais une victoire ne signifie pas que tu es autorisé à te défendre ! Quoi ? À, une autre paix ! Ah, notre paix ! Ah, notre papa ! Ok ! aussi cette possibilité donc le fait que l'on soit un clone est plus probable d'accord donc faut accéder aux archives numériques pour cela il faut faire monter notre score de bons citoyens je ne sais plus comment ils l'appellent et donc il faut combattre d'accord donc au moins 9000 on doit se baisser d'accord alors on va y voir un petit peu là on a maintenant 217 points j'ai dit qu'on l'a abattu et retomber à 5 points l'enregistrement n'a pas encore commencé il sera 15h je pense que l'on est peut-être pas prêt à combattre celui-ci il a trop d'agilité et d'endurance que l'endurance a pas été giga utile jusqu'à présent mais sur les combats avec des gars qui ont plein de vise ça pourrait être ça pourrait être utile on va chapeau on a de la nourriture à acheter vraiment je claque la majorité de mon budget dans la nourriture on retourne à la maison on va manger que tu fais ? ok quoi ? je vais devoir acheter des somnifères pour la mère ? oh la la on va droguer maman pour pouvoir manger non Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501